Rencontres. Si vous êtes ici ce soir, toutes et toutes, tous et toutes, réunis pour fêter ensemble les 5 ans de notre école Être, c'est que nous nous sommes rencontrés, ou que nous allons bientôt le faire. Les rencontres ont été et seront encore le carburant, sans mauvais jeu de mots sur la situation actuelle, de nos projets. Et les rencontres depuis 5 ans, et même 18, comme le rappelait Arnaud, si on compte les années 3PA. Il y en a eu de nombreuses, et il y en aura encore plus. Et toutes, à leur manière, elles ont construit Être, permis de douter, aidé à évoluer. Loin de moi l'idée ou l'envie de toutes les décrire, parce que nous en aurions pour au moins 5 ans. Mais, pêle-mêle, je voulais vous en citer quelques-unes, essentielles à la vie et au développement de Être. Arnaud, d'abord, j'ai pris la parole tout à l'heure, c'est notre premier adhérent. Le premier, en 2004, à nous avoir rencontrés, soutenus. Aujourd'hui, il est coprésident de 3PA, avec Dominique, le CA et tous les bénévoles. Il est un maillon essentiel de notre structure. Denis, qui nous rejoindra tout à l'heure, et l'AJH ensuite. Et aussi tout le tissu des associations partenaires, avec lesquelles on travaille, on discute, on s'engueule parfois, mais toujours de manière constructive. Denis, on s'est rencontrés il y a 6 ans, à la fin d'une réunion qui devait durer 30 minutes et qui en a finalement duré 2 heures. Il nous a donné sa confiance et on est ici, dans ce lieu, pour cet anniversaire, notamment grâce à lui. Carole, madame la présidente de la région Occitanie, ainsi que toutes les collectivités locales et territoriales et l'État. Quand il y a 5 ans, on a raconté ce projet un peu dingue, qui ne rentrait dans aucune case, la présidente et la région nous ont fait confiance et il y a aujourd'hui 6 écoles être en Occitanie. Isabelle, les entreprises et leurs fondations. Isabelle, notre banquière de cœur, qui trouve toujours des solutions à nos demandes saugrenues et surtout à mes temps de réactivité parfois très longs. Pierre-Alexis et tous les jeunes de être l'âge, PA pour les intimes. Il est arrivé il y a quelques années. Bon, on ne les compte plus, ça fait vraiment pas mal d'années. Un peu perdu, a testé tous les dispositifs être et est aujourd'hui encadrant technique à 3PA. Les écoles être, il y a 5 ans, nous avions une seule école, celle-ci. Nous sommes aujourd'hui 10 et en mars prochain, mars 2023, nous serons 20. Et pour illustrer ces écoles, être une rencontre avec celle que j'ai eue avec Nico, il y a 4 ans et demi. Et cette anecdote, bon, pour ceux qui me connaissent, ils savent que je la répète à l'envie, mais elle me plaît beaucoup. On avait créé être en 2017 ici dans ce petit village de 100 habitants à l'âge et j'avais décroché un rendez-vous avec le ministère de la Transition écologique. Donc une belle fierté. Et avec le directeur de cabinet de la ministre de la Transition écologique de l'époque. Et le rendez-vous se passe super bien. Ils sont super motivés par le projet être, ça leur plaît énormément. Ils ne travaillent pas beaucoup sur la formation à la transition écologique. Donc c'était très chouette. Mais à la fin du rendez-vous, cette personne me dit, écoutez, je suis très, très emballé, mais je ne peux pas vous aider parce qu'on n'avait pas une dimension nationale. Vous avez une petite école dans un petit village au fin fond de l'Occitanie. On ne peut pas vous aider, le ministère ne va pas s'engager dans un projet si petit. Il vous faudrait vraiment une dimension nationale. Donc moi, un peu déçu, j'ai dit, qu'est-ce qu'il nous faudrait ? C'est quoi une dimension nationale ? À partir de combien d'écoles je vais revenir vous voir pour pouvoir avoir un soutien, un partenariat avec le ministère de la Transition écologique ? Et là, il s'est arrêté, il m'a dit, non, on ne s'est pas compris en fait. Une dimension nationale, c'est avoir une école à Paris. Eh bien, vous le croirez ou pas, j'étais très déçu. J'étais un peu, voilà, j'avais pris mon billet de train pour aller à la Grande Vide et tout ça, donc j'étais très déçu. Et en passant le portail du ministère de la Transition écologique, mon téléphone sonne et c'est Mathilde qui m'appelle et qui me dit, il y a un gars qui est prof à Paris, qui a lu un article sur Être et qui voudrait être rencontré. Et donc ce prof, c'est Nico. Et aujourd'hui, la deuxième école qui est née en France, c'est une école à Paris. On travaille un peu avec le ministère de la Transition écologique, mais pas trop, mais bon, c'est en tout cas, on a notre école à Paris. Mathilde, justement, et toute l'équipe de 3PA et du réseau Être. C'est là que j'ai prévu de pleurer. Ma collègue, ma co-directrice, mon amie. Quand il y a 7 ans, 3PA et moi particulièrement étions au fond du trou, ça y est. Et qu'autour d'un verre, tu m'as dit, ton école, on va la faire. J'avoue que j'y croyais pas. Et pourtant, tu l'as faite. Tu les as faite, même. Et même si tes projets futurs t'amènent sur de nouvelles voies, il nous reste encore plein de belles choses à faire ensemble. Toutes ces personnes rencontrées et à rencontrer donnent l'énergie de chaque jour de faire plus et mieux. Merci à vous toutes et tous d'être là. Merci d'être. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !